Musique En tant que romancière, je suis très intéressée par le personnage de Julian Assange, que je trouve assez emblématique de toute une genèse, de toute une rébellion. Et en fait, j'enquêtais sur lui, comme tout le monde. Finalement, j'étais très fascinée par ce qui s'était passé cet automne. Et cet automne, en faisant des recherches, je suis tombée sur Internet sur ce livre. Et je l'ai lu, et je l'ai trouvé absolument fascinant. Et donc, j'ai proposé à mon éditeur, j'ai essayé de le convaincre de l'intérêt de ce livre, de l'intérêt de ce livre comme document pour l'histoire, finalement. Et j'ai essayé de le convaincre de le traduire et de le publier en France. Musique Alors, le hacking, à la base, c'est certainement pas un acte criminel. Le hacking, c'est l'idée de rentrer sur un site qui est verrouillé, donc de pénétrer quelque chose qui est interdit, de éventuellement s'y balader, de montrer les points de vulnérabilité, de les mettre en évidence pour les propriétaires de ce site, et de partir. Le hacking, c'est juste dire qu'il ne peut y avoir aucune citadelle. Et le hacking, c'est une philosophie qui dit que l'information doit être libre. Musique Underground décrit effectivement les premiers exploits et la création de cette communauté du hacking, l'une des plus puissantes qui ait existé, qui était la communauté du hacking australienne à la fin des années 80. Alors, à la fin des années 80, ces gens-là sont sur les premiers, enfin sur les ordinateurs, vous savez, les Commodore, les Amstrad, ce qui a un peu baigné notre enfance, et il n'y a pas encore Internet. Donc, c'est des gens qui bidouillent les lignes de téléphone pour réussir à rentrer sur l'ancêtre de l'Internet, sur les tout premiers réseaux. Et c'est des jeunes qui ont entre 15 et 17 ans, qui vivent souvent dans les banlieues des grandes villes, donc Melbourne ou Sydney, qui sont dans, en ce qui concerne les caractères du livre, les personnages du livre, des jeunes assez asociaux, souvent très doués, souvent mal dans leur peau, et qui trouvent dans le code et dans la défiance par rapport à l'autorité, un certain remède à cette adolescence un peu glauque, en fait. Alors, entre les personnages du livre de Underground, qui a été écrit en 97 par Julian Assange lui-même, et dont il est l'un des protagonistes, puisqu'il parle de Mandax, qui est lui-même, finalement, et c'est l'un des intérêts de ce livre. Et les hackers, aujourd'hui, type Anonymous, etc., il y a 15 ans d'évolution politique, et il y a une maturation, justement, politique de ces hackers. À la fin des années 80, quand les hackers rentrent sur les sites militaires, il y a une défiance, mais elle est assez infantile. Il n'y a pas d'organisation très nette, de messages politiques très clairs. Il y a déjà les principes même du hacking, qui sont notamment cette lutte pour l'information libre, mais il n'y a pas, si vous voulez, de projet politique pur. Par contre, il y a les graines de ça. Et entre les hackers des années 80 et les hackers aujourd'hui, il y a une évolution politique qui fait que, peut-être que cette rébellion organisée sur Internet, c'est une nouvelle forme d'action politique aujourd'hui. C'est souvent les... On me dit souvent, c'est les militants de 68 avec leur cocktail Molotov, sauf qu'aujourd'hui, ils ont des bottes nettes. C'est l'une des expressions les plus abouties aujourd'hui d'une forme de hacking. En fait, le hacking, c'est une maîtrise technique, c'est une éthique. Et après, heureusement et malheureusement, il y a des applications diverses. Un hacker, c'est quelqu'un qui gère cette... qui a cette maîtrise démentielle des outils. Maintenant, il peut l'utiliser à des fins positives ou négatives. C'est les black hats, les white hats et les grey hats. Donc, les black hats, c'est ceux qui vont travailler pour des groupes anarchistes, qui vont être dans un acte terroriste. C'est ceux qui piquent les numéros de cartes de crédit, qui nuisent à ce qui se passe sur Internet. À l'inverse, il y a les white hats qui vont aller, au contraire, essayer de défendre la liberté, la circulation des idées, etc. Et puis les grey, c'est entre les deux. Mais Wikileaks, c'est une des applications que moi, je trouve positives, mais elle n'engage que moi, du hacking, qui est cette libération totale de l'information, avec ou pas une réflexion politique derrière. Mais je veux dire, voilà, c'est une des applications. Il va y en avoir d'autres. Cette application, c'est une rupture technologique. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura un avant et un après Wikileaks. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, c'est une rupture technologique. à la Schumpeter, c'est une grappe technologique. Et il va y avoir 50, 60, 1000 entrepreneurs derrière qui vont prendre cette innovation et qui vont aller plus loin. C'est ça qui est intéressant. C'est le mouvement qui est enclenché, là. Ce qui est intéressant à voir aujourd'hui, c'était la réaction des journalistes, d'une part, et d'autre part, la réaction du politique, qui est une réaction de verrouillage par rapport à ce que fait Wikileaks. Tous les gouvernements sont en train d'essayer de verrouiller l'Internet. Je ne vous parle pas de l'Iran qui lance son Internet halal, mais à la Commission européenne, il y a eu une déposition d'un parti pour qu'il y ait la création d'un espace Schengen numérique. Donc, qu'on fasse une muraille numérique autour de l'Europe. Donc, c'est de ça qui est en train de se passer. La question de la liberté sur Internet, ce n'est plus une question pour les bobos du 3e arrondissement. C'est une question au cœur de l'évolution de la démocratie aujourd'hui. Je pense vraiment que Wikileaks a accéléré le débat, mais que c'est quelque chose qui se négocie tous les jours sur les réseaux en ce moment.